ce ne sont ni des biens immobiliers ni des oeuvres d'art qui enflamme drouaux aujourd'hui mais des bouteilles de vin la cave du restaurant parisien jacques cagnat deux étoiles au guide rouge l'une des plus prestigieuses du monde c'est bien vu j'adjuge 12300 12300 euros pour cet assortiment de six bouteilles de bourgogne même cette professionnelle venu acheter des vins pour de riches particuliers n'en revient pas quand on voit les prix comment ça s'envoie c'est hallucinant cette fois c'est un lot de douze bouteilles du domaine de la romanée conti millésime 97 qui monte en flèche on est déjà à 13000 euros on a commencé à 9000 c'est énorme c'est énorme 50 fois mille fois la mise de départ depuis 2005 les prix des grands crus français flambent premier client la chine et son flot de nouveaux riches très friands de produits haut de gamme à coups de yuans et de dollars il se rue sur ces bouteilles exceptionnelles et ouvre la porte à la spéculation ça part trop cher ça part beaucoup trop cher la romanée conti et kiki on vient d'avoir un exemple un chinois il est parti très 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 haut là sur les prix on voit là déjà que ça comment il commence à s'y intéresser on voit ça part ça part cher 19000 pour le 30 ces vieux millésimes sont devenus inaccessibles pour le marché français à une exception près dans cette propriété des deux sèvres se cache le plus grand collectionneur de vins au monde derrière ces allures de modestes retraités michel jacques chasseuil est à la tête d'une fortune un trésor évalué à plus de 30 millions d'euros aujourd'hui il passe un coup de chiffon sur sa dernière acquisition un magnum ayant appartenu à alain de long la superstar du cinéma français a vendu sa cave aux enchères à paris fin 2011 bilan de l'opération 250 mille euros elle est tellement plus belle elle est contente depuis 30 ans cet ancien ouvrier de chez dasso traque les bouteilles les plus rares à travers la planète à l'époque elle ne valait rien aujourd'hui sa cave vient d'être sacrée la plus belle du monde 40 mille bouteilles qu'il ne montre qu'à de très rares privilégiés michel jacques chasseuil est le seul à pouvoir se retrouver dans ce labyrinthe aucun inventeur ne répertorie les caisses accumulées au fil des ans le collectionneur a tout dans la tête alain de long on va le mettre comment lui ça c'est la vitrine qui représente les personnalités les vins préférés des personnalités ou qui leur ont appartenu de leur carte personnelle voilà tabarly coluche remis chideder d'assaut château d'assaut première année de production dernière année à son décès chanteur acteur personnalité politique ou du show business michel jacques chasseuil a déniché ses bouteilles rarissimes dans des ventes aux enchères comme ce flacon produit à quelques dizaines d'exemplaires pour le mariage de lady diana avec le prince charles autre fleuron de sa collection une bouteille rescapée du naufrage du titanic en 1912 dans les titaniques il avait un coffret spéciaux il avait ramené tous leurs beaux bijoux il avait des rivières de diamants alors le soir sur le pont du barbeau il se réunissait arrière et les rivières de diamants qui se reflèterait dans les lustres il avait des coupes et là dans les coupes se reflétait les paillettes d'or et on buvait de l'or c'était purificateur de sang c'était bon pour la santé à l'époque et donc voilà l'une des deux survivantes de ces marées brisard voilà du titanic 1912 vous avez les paillettes qui flottent en surface oui ça restait dans la coupe en suspension on les voit bien les paillettes d'or c'est une bouteille qui coûte combien cette bouteille là je l'avais acheté à versailles en 1980 pour 1500 francs quand le film est sorti le titanic au champs d'elysée un japonais qui m'a proposé 100 mille francs ça peut faire 100 mille 200 mille euros c'est pas c'est comme au louvre les statues de rodin ou tout ça ça n'a pas de prix on va pas et ce n'est pas tout des trésors comme celui ci la cave de michel-jacques chasseuil en regorge 1735 la plus belle bouteille du monde et puis 1837 voilà un madère beliski de la cave de bassondras du djarnikola 2 ça c'est une bouteille il y en reste cinq là-bas en crimée elles sont patrimoine de l'ukraine moi j'en ai une c'est la plus vieille bouteille de la cave qui va être offerte par le président eugène co en ukraine pour protéger ce trésor de guerre le retraité n'a pas lésiné sur les moyens j'ai cinq six portes blandet j'ai caméras vidéo caméra infrarouge les retraités du coin qui renote tous les numéros de voitures qui circulent dans le village donc là dessus portes blanc partout à l'extérieur à l'intérieur c'est truffé de caméras c'est truffé de de cadenas spéciaux avec des goupilles du moyen-âge des pierres qu'on déplace michel c'est un bon coeur ici oui oui c'est un bon coeur c'est un blocos de 50 cm d'épaisseur à 100 mètres sous terre et il ya trois quatre portes là il ya une porte blindée de 20 cm chaud mais les gars ils arrivent avec le chalumeau on perce le métal c'est un métal spécial qui se ressaut derrière donc il faut prendre des électros spécial donc le gars il dit ça va pof il perce un peu manque de peau derrière il ya de la poudre qui lance de la fumée donc il voit plus clair et puis en plus cette poudre se ressemble en billes de goudron qui va dans tous les sens donc son masque à gaz et garni de bulles brûlantes de cette poudre et après derrière il ya encore une autre couche blindée donc là bon même avec les chalumeaux et tout on peut pas l'ouvrir c'est un barreau voilà que je mets ici par terre voilà je mets ce barreau dans les trous ici l'en bas toc mais mon canal quand elle arrive l'ouvre la porte merde il y a encore un truc à cisailler faut une tronçonneuse et puis c'est parti à chaque fois j'ai comme ça des des ralentisseurs le temps que les gens là m'arrivent voilà ce coffre fort monumentale michel jacques chasseuil en est très fier et pour cause il l'a construit de ses mains il y a 12 ans un trou de 5 mètres sous terre 30 mètres de long qui a nécessité 3000 parpaings 100 sacs de ciment et 6 mois de travail à acharner la plupart de ces vins mythiques proviennent d'une seule et même région le bordelais la gironde est l'un des plus importants départements producteurs au monde 7000 châteaux mais seulement une centaine de crues classées et une petite dizaine de grands crus comme margot mouton rothschild ou pétrus si ces vins sont si chers c'est surtout parce qu'ils sont rares ces domaines de renom font souvent moins de 10 hectares à peine de quoi produire quelques milliers de bouteilles aujourd'hui les frais d'entretien mais aussi de succession de ces châteaux contraignent les vieilles dynasties bordelaises à les céder à deux grands groupes ou capitaines d'industrie comme martin bouygues marcel dasso ou michel edouard leclerc c'est le cas de cheval blanc propriété depuis 1998 du baron albert frère et de bernard arnaud le patron d'un grand groupe de luxe première fortune de france il y a un an les deux hommes ont investi 12 millions d'euros dans ce chez high tech l'objectif produire un vin parfait et la perfection à un prix de 250 à 750 euros la bouteille sur le domaine en fonction du millésime et jusqu'à cinq fois son prix de départ sur le marché pour avoir accès à ces châteaux d'exception il faut montrer patte blanche à moins d'arriver à bord de ces berlines porsche 356 la préférée de james dean mais aussi excalibur celle ci appartenait à l'acteur george des crières c'est la voiture du film arsène lupin morgan et enfin rolls des voitures d'exception pour une balade inoubliable au coeur des grands crus cette prestation haut de gamme est comprise dans des séjours de nos tourisme réservé à quelques très rares privilégiés prêt à débourser 1000 euros pour le week-end c'est le cas de véronique l'épouse d'un riche entrepreneur de travaux publics et aujourd'hui au volant de sa décapotable elle est déjà ivre de bonheur j'ai l'impression d'être assise par terre oh là là oh là là il y a une voiture oh là là oh là là on est passé j'ose pas passer la quatrième allez on se lance le volant ne tourne pas le volant ne répond pas comme je suis le groupe est attendu sur la rive de l'estuaire au château bêchevel l'un des plus mythiques du bordelais c'est le versailles du médoc il y a trois siècles les navires qui passaient devant devait baisser leur voile en signe de respect d'où le nom de baisse voile devenu bêchevel pour véronique le conte de fées continue un moment de bonheur extrême oh là là vraiment quelle aventure ça l'aventure j'en reviens toujours pas l'organisateur de ses prestations sur mesure c'est serge tchekhov cet ancien vigneron installé dans la région depuis plus de 30 ans est un sésame à lui tout seul à l'ombre on est dans dans le très haut de gamme de bordeaux donc bon breneau et moi c'est ce que nous essayons de faire en général donc on associe nos talents lui ses voitures moi mes connaissances dans le vin et je suis peut dire je suis assez ami avec une bonne partie des grands propriétaires de bordeaux et là bon on a choisi de venir aujourd'hui à château bêchevel parce que bêchevel ça fait partie de ce que j'ai appelé moi les châteaux mythiques de bordeaux ce grand cru classé de saint julien appartient pour moitié à un groupe japonais c'est donc le directeur général philippe blanc qui accueille les convives la dégustation sur la terrasse avec vue sur l'estuaire cela fait aussi partie des privilèges de ce genre de prestations à partir de la mi juillet il a fait très beau beaucoup de soleil chaud du vent et on a obtenu des maturités magnifiques record à l'époque ça a permis de faire un millésime extrêmement mûr donc là vous êtes avec le bêchevel 2009 qui a une composition presque à parité entre le cabernet le merlot 46 pour cent de cabernet 44% de merlot après du franc et du petit verre d'eau pour les dix derniers pour cent et on a un vin qui sera j'en suis certain bon dans les 20 ans ou les 30 ans à venir merci de votre visite nos touristes aurait bien prolongé leur dégustation mais le temps est compté dans une demi-heure ils sont attendus à margot au priori lichyne un autre grand cru classé qui n'ouvre d'ordinaire ses portes co personnalités du monde des affaires ou du showbiz mais là encore serge tchèkov à ses entrées voilà donc c'est lise qui est responsable du château qui nous reçoit un château dont les premiers vins remonte au 15e siècle donc là on va se rapprocher de ce que nous appelons nous la bibliothèque du château qui est en fait un endroit où on préserve toutes les tous les vieux millésimes et tous les gros contenants de la propriété non encore habillé c'est à dire sans les étiquettes des bouteilles inestimables il ne reste plus que quelques exemplaires de chacun de ces grands crus ce sont des collecteurs c'est je vous dis c'est pour ça que je l'appelais bibliothèque du château parce que c'est c'est la mémoire de ce qu'on a fait pendant tous ces millésimes sur la propriété donc c'est avant deux non ça c'est non le vent pas non le concert suite de la visite avec ulric qui va initier notre groupe à la dégustation premier halte dans le chai c'est dans ces barriques en bois que reposent les futurs nectar à l'issue de leur séjour dans les cuves mais avant de passer aux choses sérieuses petite mise en bouche poétique la qualité d'un vin se teste dans l'excès c'est à dire que tel un amant il vous laissera épuisé mais ravis un grand vin ne vous rendra jamais malade alors je sais pas s'ils voulaient peut-être déguster un petit quelque chose pour mettre tout ça en bouche sachant qu'on va aller goûter un jeune le vin source de plaisir ulric va s'employer à le démontrer à grands coups de métaphores selon lui il existerait des vins puissants conçus pour les hommes et d'autres légers plus adaptés au palais des femmes donc il s'agit du millésime 2008 60% cabernet sauvignon dans l'assemblage 37% merlot 5% petit verre d'eau et encore une fois resté dans cette idée de vin pour hommes qui aiment particulièrement les femmes margot la remarque interpelle véronique juste pour savoir quels étaient les vins pour les femmes qui mais les hommes qu'est ce que vous proposez est-ce qu'on a une chance chez margot vous avez une grande chance chez margot puisque vous avez ce côté tannique du cabernet sauvignon mais si vous aimez beaucoup les hommes vous devriez vous intéresser au poillac saint-estèphe parce que le poillac il est beaucoup plus difficile à voir pour les pour les femmes parce que c'est c'est plus difficilement accessible c'est plus fermé c'est plus tannique c'est plus naturellement le vin les femmes vont aimer un saint émilion un pomerol un pessac léonien saint julien saint-estèphe un margot mais pas un poillac surtout pas là on goûte 2008 de chez château priori d'ichyne grand cru classé margot je vous en prie encore une fois pour goûter là maintenant il va s'agir de ne pas boire on va prendre un premier nez je vois déjà que vous avez l'habitude ensuite on agite le vin pour intégrer de l'air et une fois qu'on va le goûter on va le garder en bouche et on va le rouler comme quand on se rince la bouche pour couvrir l'ensemble de nos papilles c'est à dire papilles du sucré pointe de la langue acidité côté et amertume d'eau arrière de la langue et un signe de qualité d'un grand vin c'est qu'il doit vous faire saliver mais si on veut pouvoir trouver ses défauts il faut rester concentré dans ce cas on crache allez concentrez vous je suis sûr que vous y arriverez on va recracher maintenant à tour de rôle chacun s'exécute de plus ou moins bonne grâce mais olivier a décidé de tenir tête à ulric pas vivre dans le regret moi j'ai jamais craché une goutte de vin de ma vie je n'en cracherai jamais ça moi je reste dans le monde pas dans la dégustation 2008 est un millésime récent son goût s'affirmera avec le temps pour moi un vin jeune c'est comme un être humain jeune c'est fougueux ça voyage facilement ça se boit vite c'est amusant un peu épuisant parfois et en vieillissant il perdra de sa fougue et de sa puissance au bénéfice de la complexité de fondre son éducation avec son caractère etc après le cours de dégustation les convives retrouvent serge tchekhov au château où lise leur a réservé une surprise un déjeuner à la table d'alexie lichine un richissime négociant en vin d'origine russe propriétaire pendant 50 ans de cette somptueuse bâtisse c'est vraiment c'était l'entre d'alexie lichine il a accueilli dans cette pièce toutes les plus grandes personnalités politiques showbiz du pont du vin et autres des personnalités comme orson wells ou régine ont déjeuné ici 23 ans après sa mort l'ombre de ce grand maître plane encore dans ces pays et il faut pas oublier non plus que bon il a été surnommé bien sûr le pape du vin mais que c'est un homme qui toute sa vie aura pris son bâton de pèlerin pour aller aux quatre coins du monde défendre au bordeaux bien sûr son château a priori lichine mais l'appellation margot et c'était c'est un super ambassadeur magnifique le grand ambassadeur des vins de bordeaux ça a été vraiment le premier ambassadeur des vins de bordeaux si bordeaux a aujourd'hui cette notoriété à la base c'est alexis lichine qui a oeuvré pour ça et bienvenue dégustation de vins rares comme ici le blanc de priori lichine produit à seulement 3000 bouteilles et cuisine du terroir au feu de bois de sarman les convives ne sont pas près d'oublier les instances uniques ils sont en train de vivre pour serge tchekhov c'est un sans faute une petite folie à 1000 euros qui pourrait bien devenir une habitude pour véronique et olivier on a été bien reçu partout c'était voilà aux petits soins pour nous on nous a régalé de divins dîners de choses bonnes partout et c'était ce qu'on espérait en tout cas moi c'était parfaitement réussi un épicurien il faut qu'il entretienne sa culture donc c'est son fin sans limite et avant de tous les découvrir je pense qu'il faut un peu plus d'une vie on en a encore une belle série de week-ends clôturer tout ça le vin symbole de raffinement et de savoir vivre il n'en fallait pas plus pour convaincre des stars d'investir dans l'or rouge mais si certaines se contente de prêter leur image à des appellations contre d'importantes royalties comme christophe lambert barbara streisand les rolling stone ou encore madonna d'autres célébrités se sont lancés dans l'aventure par passion gérard de pardieu mais aussi carol bouquet le chanteur sting où le réalisateur francis fort coppola et leur nom fait vendre une barrique de côtes de provence du domaine de miraval la propriété varoise de brad pitt et angelina jolie s'est vendu dix mille euros aux enchères en mars dernier c'est 22 stars un bar de bordeaux en a fait sa spécialité perdu dans le dédale des ruelles de la vieille ville pas facile de le dénicher aux commandes christophe rousseau c'est et si ce client plaisante sur le titre phare du chanteur son vin lui est très sérieux depuis 1998 francis cabrel possède 10 hectares de vignes près d'agent qu'il cultive avec son frère et son meilleur ami francis cabrel oui un brulois à côté de l'agent francis cabrel et de astafor et il fait ça à agen et c'est pas si mauvais que ça après maïté maïté mais oui maïté qui est un restaurant dans les landes à rayon des landes toujours rouge mais beaucoup plus sexy enton de banderas il a un joli vin c'est un rouge qui est qu'on peut manger avec une belle viande c'est vraiment sympa pierre richard manger du rosé pierre richard agruissant à côté de narbonne on va dire qu'il doit faire 12 ou 15 vins du rosé du blanc du rouge et il a des caves il doit avoir trois quatre caves dans toute la région s'appelle la cave de pierre et pour rapater sa clientèle christophe rousseau a une technique bien particulière moi je ne dis pas que c'est un côte du rhône ou un castillon ou un burgos moi je dis c'est un cabrel un maïté un banderas c'est plus facile puis les gens viennent aussi pour boire ça on s'en fout si c'est un castillon on s'en fout l'important c'est de voir ce qu'il ya dans le verre le reste des noms qui font vendre mais une qualité pas toujours au rendez vous comme ce bourgogne d'un célèbre comique la spalès régis et oui la cerise sur sur le pneu tu vois l'humour qu'il a mais à côté de ces stars qui se servent de leur notoriété pour vendre d'autres ont choisi la discrétion c'est le cas de jean-louis trintignant depuis 1996 l'acteur produit un côte du rhône bio à centillère dosiland dans le gare il s'est associé avec un ami vigneron bertrand cortellini aujourd'hui ce dernier se rend sur les vignes de l'acteur pour la taille hivernale voilà ça c'est une des parcelles de jean-louis si jean-louis trintignant s'est lancé dans cette aventure ce n'est pas par hasard ses grands-parents étaient paysans étaient vignerons ils avaient une grosse enfin c'était des paysans riches c'était des paysans c'était pas les petits paysans c'est pas germinal c'était des gros propriétaires du vaucluse et comme il a baigné dans cette ambiance quand il était enfant je crois que ça l'a beaucoup marqué mais sans son couple d'amis pas sûr que l'acteur aurait osé sauter le pas quand on a eu l'opportunité d'acheter un domaine ensemble je lui dis banco mais alors il faut que tu te mettes avec nous tu en achètes un petit peu et puis on va le faire ensemble et ça lui a plu cette idée non pas pour spéculer parce que ça m'intéresse il avait pas besoin de ça ça n'intéressait pas beaucoup de spéculer mais pour le plaisir le plaisir de faire son vin d'ailleurs l'acteur ne possède que quatre hectares sur les 30 que compte le domaine il profite de ses vignes sans en être esclave il vient surtout pour les dégustations taille plus maintenant il a une grande habitude de déguster des très bons vins donc il m'aide beaucoup pour les assemblages et il avait plutôt un palais pour le bordeaux avant et maintenant il s'est bien formé au côte du rhône c'est important pour moi d'avoir son avis le rouge garance est aujourd'hui 120 mille bouteilles par an pas toujours évident d'écouler une telle production alors régulièrement claudier bertrand cortellini font les salons comme ce matin à montpellier où ils retrouvent deux mille vignerons de tout le sud de la france ils partagent leur stand avec un groupe de 12 amis les toquets mais toujours pas de jean-louis trintignant à l'horizon et même sur les bouteilles l'acteur s'est fait discret c'est lui aussi qu'il voulait pas trop se mettre en avant il aime bien parler du domaine et tout ça mais vraiment il n'avait pas envie de mettre son image en avant comme ça c'est donc une autre star qui s'affiche sur les bouteilles ça c'est rouge garance et notre cuvée emblématique toutes les étiquettes sont dessinées par un qui bilan en qui bilan le célèbre dessinateur de bd mais si jean-louis trintignant n'use pas de sa notoriété pour vendre son vin certains producteurs au contraire mise tout sur leur nom comme l'ancienne star de rugby gérard bertrand aujourd'hui à la tête d'un empire ça c'est un petit peu les 20 icônes que l'on va dans les dans les plus grands restaurants du monde gérard bertrand et le fournisseur à titre et du chef étoilé alain ducasse de matignon ou encore de l'assemblée nationale les bouteilles les plus rares elles sont vendues entre 500 et 800 euros la bouteille et ensuite donc ces vins là qui sont des vins sur des millésimes récents sont vendus entre entre 40 et 50 euros mais ça c'est vraiment la crème de la crème c'est les meilleurs produits ce sont des vins qui peuvent se garder 15 à 20 ans ces précieuses bouteilles gérard bertrand en exporte déjà 10 millions par an sur l'ensemble de la planète mais depuis quelques années une nouvelle clientèle a fait son apparition dans le langue doc ce sont les chinois jusque là plutôt porté sur le bordeaux il découvre des vins plus légers plus fruité plus adapté à leur goût les chinois aime beaucoup les vins de cité de france c'est facile à boire parce qu'en chine on a la traduction de faire cul sec dans un mode de consommation un peu différent d'une autre il faut réfléchir parce qu'en fait comme il disait il faut souvent cul sec donc ils boivent le verre une seule gorgée et donc il faut qu'ils aient des vins avec beaucoup de fruits qui glissent assez bien et pour arriver à vendre 5% de sa production à la chine gérard bertrand a pensé à chaque détail qui vous offrez une boîte rouge c'est quand une couleur symbolique qui porte bonheur en chine donc c'est important voilà donc il faut avoir des il faut décoder un petit peu quels sont les quels sont les besoins des chinois qui sont très superstitieux qu'est ce qu'il a de particulier celui-là la qualité et l'étiquette c'est très joli l'étiquette chinois indien ou brésilien on trouve désormais des amateurs de vin français aux quatre coins du monde prêt à dépenser des milliers d'euros pour une bonne bouteille alors pour se distinguer les producteurs français sont prêts à toutes les folies comme ces flacons ornés de cristaux à l'origine de ce concept très bling bling henri fabre sur la côte d'azur sa famille produit des crues classées depuis quatre générations mais l'homme est avant tout un artiste et tenez-vous bien il fait aussi des bouteilles décorées de diamants l'idée surtout c'est de faire une bouteille très élégante vous allez voir le blanc est aussi très beau puisqu'on travaille sur des or donc on appelle ça un peu comme les diamants canaries donc ce sont des or et ça donne ça donne une très très belle couleur donc au blanc et pour que chacun se sente plus unique encore henri fabre a même imaginé de quoi personnaliser son verre voilà le petit bijou de verre voyez vous avez le petit des le petit dé de diadéma tout en cristaux et on met un bijou un petit collier sur sur le verre lui-même voilà donc ça bien entendu je peux le faire en diamant en émeraude sans souci mais ces fantaisies ont un prix il faut tout de même compter 9000 euros pour la bouteille certi de diamants les français des fois ont un peu peur parce qu'ils se disent c'est un peu bling bling c'est un peu qu'est ce qui va y avoir dedans vous savez c'est ça et je les conçois très bien la chose par contre l'étranger le russe le kazastan le chinois l'oriental lui va aller directement parce que ça lui plaît c'est son coup de coeur mais pour les connaisseurs peu importe le flacon il est 6 heures du matin et nous retrouvons le collectionneur michel-jacques chasseuil sur les routes de bourgogne à 62 ans le détenteur de la plus belle cave du monde est toujours en quête de nouvelles bouteilles d'exception aujourd'hui il a rendez vous avec des producteurs de vin pour récupérer son allocation annuelle car pour acheter des grands crus en bourgogne il ne suffit pas d'avoir de l'argent il faut figurer sur une liste d'une centaine de privilégiés dans le monde et n'y figure pas qui veut au carré sinon vous allez voir comment c'est compliqué pour avoir une bouddée de vin alors ça c'est quoi cette idée des vins 20 plus grands producteurs de bourgogne ça c'est que les bons et on peut pas avoir de vin même en payant il faut être sur la liste depuis 30 ans sur cette liste on trouve les grands capitaines d'industrie qui ont investi dans le vin martin bouygues la famille d'assaut bernard arnault et moi pourquoi je suis dans ce circuit là c'est que quand ça intéressait personne il ya trente ans parce que les vins n'étaient pas bon en bourgogne moi j'ai déjà j'étais là et j'en prenais déjà et donc je leur dis écoutez moi j'ai l'antériorité vous étiez bien content de me trouver il ya trente ans et il faut continuer de m'en vendant qu'ils ne peuvent pas trop donc ils continuent mais tous les nouveaux qui sont là qui veulent arriver sous prétexte que maintenant c'est des grands vins et quand on peut les vendre cinq fois plus cher le lendemain ces nouveaux là n'ont pas accès ce serait trop facile et il s'est avéré que paradoxalement ce qui valait rien il ya trente ans ça vaut plus que de l'ordre maintenant et les vins ont été multipliés par mille mais qui aurait cru que les chinois les russes et tous ces gens là serait mis à courir après ces vins comme produit de luxe pour acquérir ses trésors michel-jacques chasseuil parcourt cette route six fois par an en moyenne depuis trente ans donc là nous sommes dans la côte de nuit ça c'est les vins les plus prestigieux de toute la bourgogne roman et conti musigny claude bougeot ou encore chambertin ici contrairement au bordelais ont produit des dizaines de vins différents à partir d'un seul cépage pinot noir pour les vins rouges ou chardonnay pour les blancs premier halte au château de von roman et le propriétaire le voici le vicomte louis-michel liger bel air son domaine ne produit que 3000 bouteilles par an ce qui lui a valu le surnom du plus petit grand cru du monde à mes petites robes années séparées voilà donc monsieur le comte j'aimerais bien l'année prochaine si le vicomte refuse de lui vendre un magnum c'est aussi que la récolte 2010 a été plus faible que les autres années les grappes étaient plus petites et les raisins étaient plus petits donc qualitativement c'est exceptionnel ça fait 30% comme on est des bons bourguignon mais combien moins de juillet il ya une bonne attention c'est vrai c'est ce que j'aurais dit déjà pourtant ces bouteilles se revendent dix fois plus cher à peine franchi les portes du domaine il y en a moins pour tout le monde ça fait monter la spéculation comme nous on joue pas sur la spéculation globalement en bourgogne c'est des gens comme monsieur chasseux qui pourront jouer à la place j'y revends pas moi j'y revends pas mais avant de partir notre collectionneur tente une dernière fois de soudoyer le vicomte vous faites un magnum et une bouteille la prochaine tous les ans que les trois bouteilles de ramadès c'est bien c'est pas énorme mais c'est bien allez merci beaucoup à bientôt il est un peu embêtant il aime bien se faire prier il aime bien faut lui réclamer il aime bien il sait il lâche pas comme ça quoi les trois bouteilles achetées pour un peu plus de 700 euros vont rejoindre sa collection estimée aujourd'hui à 30 millions d'euros une fortune virtuelle pour vivre et financer sa passion michel jacques n'a que sa retraite si je voulais gagner de l'argent ce serait le meilleur placement possible mais comme je veux pas les vendre pour pour que la collection reste unique dont je suis toujours en train de courir après après l'argent mais bon j'emprunte à ma mère à mon fils à mes amis à la banque contre quand ils veulent et heureusement je me suis pas remarié sinon je vais divorcer cinq ou six fois parce qu'elle m'aurait dit on n'a jamais de chaussures on va jamais en vacances bon ben voyez quelques fois comme aujourd'hui là je vais rentrer à la maison avec 15 mille euros de vin dans mon coffre de grands crus et j'ai mangé un sandwich à 2 euros 50 plus collectionneur qu'épicurien michel jacques chasseuil ne s'accorde qu'une courte pause déjeuner au milieu des vignes avant de reprendre sa tournée des grands crus et voilà je médite en même temps sur des vignerons de cet après midi comment je vais m'y prendre je suis tranquille j'ai pas le bois du bistrot il manque un bon tiers de vin mais le vin ça se boit pas avec un sandwich c'est pour ça je bois ma petite bière le vin ça se respecte ça se boit dans un grand verre et c'est parti pour le prochain vigneron notre collectionneur n'a que quelques centaines de mètres à faire en bourgogne les plus grands crus sont regroupés sur un minuscule périmètre d'hommes et la marche si bouteille si magnum à géroboim donc c'est bon ici pas de stratégie particulière à déployer c'est un domaine uniquement géré par des femmes pour avoir ces magnum michel a su jouer de ses charmes avait fait beau aujourd'hui je vais chercher mes fameux vins d'accord entre eux c'est presque une histoire d'amitié la propriétaire se rappelle très bien de l'époque où elle a connu michel jacques il y a 30 ans puis un bordelais en bourgogne vous pensez si on s'en souvient ouais c'est vrai qu'à l'époque j'ai eu la chance c'est que les bordelais me disait mais qu'est ce que tu vas foutre en bourgogne t'as pas assez de vin comme ça à bordeaux et les bordelais c'est un peu la tête de turc des bourguignons ici le vin c'est fait pour boire et c'est le patrimoine du vrai vigneron ici à bordeaux c'est des business man c'est le pognon bon voilà plus on peut vendre plus on vend ici ils pourraient vendre des vins mille euros si vous voulez mais c'est 120 et c'est comme ça ou 130 en fait on blague toujours un peu on dit les bordelais font du business oui voilà ah oui bah oui un géroboam de 3 litres 6 magnum et six bouteilles l'addition est salée près de 1000 euros la bombe allez bon alors la prochaine fois je prendrai plus de temps puis se goûterait oui mais notre retraité a encore de la route il a gardé le meilleur pour la fin le domaine d'eric rousseau à jevrais chambertin sur la route des grands crus c'est le roi des vins yannick noah michael douglas et sa femme catherine zetta jones ou encore le président russe vladimir poutine sont venus jusqu'ici pour goûter ses nectars aujourd'hui le collectionneur espère bien repartir avec un magnum mais rien n'est gagné le chambertin c'est 9000 bouteilles seulement chaque année il me devait un magnum mais pourtant c'est un ami et je suis pas sûr quelques secondes pour peaufiner sa stratégie et michel jacques chasseuil passe à l'attaque par des bouteilles ça y est j'ai un accident vous venez ça y est toi j'ai demandé j'ai demandé 12 bouteilles on prépare 18 c'est la première fois l'humour de michel jacques chasseuil semble avoir payé on va descendre dans le sanctuaire le vigneron l'emmène dans son antre une cave millénaire là on est dans le sanctuaire et il ya la seigneur des seigneurs là le chambertin le vin préféré de napoléon là il emmène il a emmené en russie avec quand on compte des heures comme disait jacques ségala il disait si vous voulez avoir réussi sur votre vie faut avoir porté une rolex une fois de votre vie moi je dis il faut avoir bu au moins un chambertin dans sa vie exactement et justement eric rousseau lui propose de déguster en avant-première le millésime 2010 il sera mis en bouteille dans quelques mois voilà donc ça c'est j'aurai chanvertin premier cru clôt saint jacques ou saint jacques donc ça c'est un premier cru à ce que j'aurai on a trois niveaux d'appellation il ya l'appellation village qui est j'aurai chanbertin après on a des premiers crus il y en a 26 donc ça ça fait partie un des 26 c'est le clôt saint jacques et puis après on a neuf grands crus voilà donc là c'est 100% pinot noir donc c'est des robes qui sont pas très soutenus c'est le pinot c'est un couleur jamais foncé le pinot noir c'est un raisin rouge à jus blanc donc forcément ça peut pas être très très coloris on fait rouler le vin dans sa bouche et on y mélange l'air la respiration avec le vin ça fait comme le moteur explosion pour les sons il a toute la rétrofaction ça ressort par le nez les arômes et le goût reste en bouche et donc là on a toutes les sensations gustatives du cépage ici pas question de recracher chaque goutte est précieuse ce qui n'est pas consommé repart dans le fut mais malgré cette dégustation réservée à quelques rares privilégiés notre collectionneur ressort déçu pas de magnum à l'horizon voilà une fois pour des réservés une fois pour des roues et pas oubliés une autre fois je viens dans le mois prochain et la quatrième fois pour les prendre moi je suis têtu têtu je suis passionné têtu bon et je continue ma croisade moi c'est exceptionnel c'est superbe pour nous on adore ces gens là faute de mieux michel-jacques chasseuil va devoir se contenter de passer sa commande pour l'année prochaine ici il faut compter une centaine d'euros pour une bouteille à l'avance il faut dire ce qu'on veut parce qu'il va les mettre en bouteille en fonction de chaque client je peux voir ce que c'est c'est l'écru dont on a parlé chanbertin chanbertin tour de baisse tour de saint-jacques c'est ce qu'il demande c'est ce que je demande pas forcément ce qu'il va avoir après il faut rappeler tous les trois on verra après il va me travailler au corps encore je passe la semaine prochaine là là tu vois j'ai il y a la subtilité tu vois les magnum je les ai mis à bas à part pour que ça se voit pour pas qu'ils cap et j'avais pourvu à bientôt à plus tard 1 et bonne route à rentrer bien ça va je suis bien accompagné vous n'avez pas trop déguster ça ça ira parfait pas de problème ces grands crus michel jacques chasseuil n'est pas le seul à les convoiter monaco le fief de la famille grimaldi le rocher le plus célèbre de la planète sur la place du casino l'hôtel de paris un palace légendaire qui abrite l'une des plus belles caves du monde l'un des joyaux de la principauté aujourd'hui christian garcia chef cuisinier du prince albert considéré comme l'un des plus grands chefs au monde vient choisir ses vins pour un déjeuner protocolaire dans quelques jours le prince albert reçoit le président de la croatie accompagné d'un des responsables des caves du palais christian garcia vient prendre conseil auprès du chef sommelier de l'hôtel de paris ce dîner entre chefs d'état doit être un sans faute j'avais proposé un suprême de pigeon aux lacs et au miel avec des poires et des avec des petites poires ensuite on a le filet d'agneau d'accord avec des dégâts il ya vous partez sur un blanc et un rouge pour le revoir je vais pouvoir te montrer peut-être quelque chose qui qui pourrait convenir je sais pas ce vers quoi vous êtes parti mais on est sur un poillac sur un millésime 90 donc ça c'est un millésime très opulent très riche on serait peut-être plus destiné sur l'agneau qui est une viande un peu plus goûtue avec un peu plus de caractère donc là on est sur un vin qui est très opulent en richesse tout en puissance à passer en carafe peut-être une petite heure et demie avant de avant de service et si éventuellement c'était passé par t sur le pigeon peut-être travailler avec le le psa cléonien sur son millésime 88 qui sera un peu plus souple et plus en harmonie avec la texture du pigeon des vins comme celui-ci digne de chef d'état et de grandes occasions ces caves en recel des milliers un kilomètre cinq de casiers millésimés rangés par famille bourgogne bordeaux louard provence champagne un trésor inestimable de 600 mille bouteilles dont 30 mille ont plus de 20 ans pour ses hôtes d'exception patrice prend le chef sommelier prend le temps d'une visite dans ce dédale de couloir là on va arriver le fameux petit caveau donc on a une gamme de millésimes relativement importante qui va de 1960 1945 50 jusqu'à 2000 2002 dans ce caveau sont conservés les plus grands millésimes des crues les plus prestigieux ça ça sera destiné un jour à la vente pour l'instant c'est en vieillissement il ya certains produits qui sont déjà positionnés sur carte comme les 74 comme les 78 comme les 76 en dessous et après il y en a d'autres qui sont là en stockage comme le 2000 qui est là devant toi toute cette partie là elle est en stockage et encore et encore en vieillissement c'est un peu trop tôt pour les sortir ces caves approvisionnent quatre palaces et 24 des plus grands restaurants de monaco et si le prince albert à ses propres caves au palais il vient souvent en personne se tenir au courant des nouvelles tendances je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment un fin épicurien et qui même si potentiellement il peut avoir des lacunes il prend beaucoup de plaisir à écouter à discuter à échanger justement pour enrichir ses connaissances personnelles en matière de son savoir ce chef sommelier le partage volontiers mais une autre de ses missions est de continuer à veiller sur la mémoire de ses caves tel un gardien du temple voilà donc là on arrive dans le musée des caves c'est ici que sont entreposés les plus vieilles bouteilles et surtout toutes les bouteilles qui sont dans le musée ne sont plus destinés à la consommation on trouve ici la doyenne de nos vins c'est la plus vieille bouteille des caves c'est le château marquis d'aligre sur margot 1835 on l'ouvrira jamais et on l'a on la dégustera pas de toute façon sur un vin aussi âgé il ya vraiment vraiment très très peu de chance pour qu'il y ait encore un minimum de structure et de plaisir gustatif donc vraiment elle restera dans cet état-là elle restera dans le musée comme la comme la doyenne des caves c'est un petit peu l'image de la principauté c'est de véhiculer une part de rêve de véhiculer du prestige et de véhiculer une image de luxe et une image de gamme patrice franck veut maintenant proposer au chef christian garcia un vin pour accompagner le dessert qu'il a prévu à l'occasion du déjeuner du prince et du président de la croatie un vin qui ne provient pas des terroirs français mais d'afrique du sud le pays d'origine de la princesse charlène c'est du pur bonheur c'est un petit clin d'oeil à notre nouvelle princesse on est obligé de s'y mettre déjà c'est un pays qui produit des vins de très belle qualité donc c'est vrai que l'arrivée de la princesse charlène nous a obligé et nous a contraint à nous remettre un petit peu dans nos livres et a jeté un oeil un peu plus attentif à l'afrique du sud là on est sur des notes qui sont extrêmement extrêmement mielleuse on a un côté qui fait un peu abricot confit on a presque une petite finale un tout petit peu mentholé toi ce petit côté en bout au niveau du nez ce tout petit nez aussi qui fait un peu mentholé comme si on sentait une feuille de menthe fraîche et ça c'est la fraîcheur du vin j'adore toujours cette poésie des souvenirs avec l'arrivée de la princesse charlène les caves de monaco pourraient bien s'ouvrir à de nouvelles influences mais ici comme pour les connaisseurs du monde entier le vin français reste indétrônable et on peut venir de très loin pour en découvrir les secrets à la chapelle bâton justement c'est l'effervescence dans son village de neuf habitants le collectionneur michel-jacques chasseuil attend ce matin une délégation de milliardaires chinois la plus célèbre maison de vente aux enchères de pékin envisage de faire appel à son expertise pour lutter contre la contreface 70% des bordeaux en circulation en chine sont des faux pas de cas c'est pas si mal il est un peu fébrile il lui reste peu de temps avant leur arrivée pour ranger ses dernières bouteilles j'ai 40 mille bouteilles dans les bras c'est 100 mille j'en ai classé que deux et je m'en souviens un porto 1929 en 1990 dans ma cuisine en retournant pour faire un coup de talon blav avec toutes mes bouteilles des enchères et puis il ya deux ans quand j'écris mon livre 120 extraordinaire de la plus belle cave du monde en remontant toutes les bouteilles de deux qui sont cognées et j'ai fait une bouteille de fatigue qui n'est de mon fils du château fait dégner 1870 le photographe avait un sourire jusque là moi j'étais j'étais le contraire il me dit ouf on va voir du 1870 et puis bon ben finalement on a bien rigolé le grand moment est arrivé michel sort accueillir ses hôtes cet homme c'est édouard cointreau l'héritier des célèbres alcools c'est lui qui a mis le collectionneur en contact avec les chinois et pour faire bonne figure le retraité a appris à dire bonjour en mandarin car michel jacques chasseuil caresse aussi un rêve secret créer une fondation pour faire de sa cave un patrimoine de l'humanité et pour cela il lui faut trouver des fonds alors pour convaincre ces milliardaires d'investir dans son projet il va tenter de les impressionner le président est bluffé lumière tamisée échant grégorien la mise en scène fait son petit effet la visite peut commencer ça c'est les bouteilles de ma société aviation le directeur il avait un château ça c'est le restaurant le restaurant maxime à paris ça c'est un an de long il a vendu sa cave il y a deux mois et le chinois a acheté presque 90% mais ce qui impressionne surtout les pékinois c'est sa vitrine de bouteilles d'ichem michel jacques chasseuil les possède toutes de 1900 à 2010 l'année dernière la bouteille d'ichem la plus vieille du monde 1811 1811 était vendu à hong kong 100 mille euros j'en ai une aussi mais ici elle est cachée on sait pas c'est moi qui sait les grands crus qui font rêver les milliardaires du monde entier sont tous là ces chinois n'en reviennent pas pour édouard cointreau rien d'étonnant à cela les chinois n'ont jamais vu ça ça existe pas du tout chez eux il n'y a pas de cave dans les maisons les chinois venus faire du business s'efforcent pourtant de ne rien laisser paraître de leur émerveillement mais en croire le poème qu'il calligraphie sur le livre d'or de notre collectionneur le milliardaire de pékin semble plutôt satisfait de sa visite je prends mon verre devant la lune et j'ai envie de partager le grand plaisir avec vous avec le bon vin avec la belle lune au coeur de lune merci beaucoup mission accomplie pour michel jacques chasseuil il n'a pas compris grand chose à ce qui s'est dit mais sa performance a été saluée point trou les autres les deux français là ils m'ont dit chapeau on a marqué un grand coup ils sont vachement impressionnés et pour eux sont écœurés de ta collection et tout et tout ça m'abuse ça m'abuse parce que c'était pas c'était pas d'un abus de me remplir les poches et de d'avoir un bon compte en banque c'était que ma passion soit reconnue des gens c'est la cerise sur le gâteau l'argent bon ça on en a bien besoin mais finalement on peut s'en passer facilement et on peut vivre avec humblement et être heureux regardez les milliardaires ils sont tous se prendre des pilules pour dormir ou se suicider ou ou de se droguer donc à peine d'être d'être un malheureux milliardaires je vais faire mon petit vélo dans les bois cet après midi c'est le vélo de ma grand mère de 1920 je vais vous le montrer le vélo l'autre jour il y a le paysan qui me dit dis donc avec des millions que t'as dans ta cave toi tu pourrais te changer de vélo je lui dis écoute un vélo ça vaut 300 euros demain je vais à paris j'achète une bouteille de bouton rochille à 300 euros et plus de sous pour le vélo et puis en plus les jours de ma grand mère ça ça m'empêche de vieillir parce que du fait que je pousse plus sur les pétales j'ai les muscles vous voyez bien que le vin c'est la convivialité on n'a pas vu beaucoup mais on s'amuse pour les passionnés comme michel-jacques chasseuil l'or rouge est le meilleur des élixirs de jouvence vous